et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur wwe 2k 22 sur xbox series on va tout de suite faire comme j'ai fait sur mes dernières vidéos je trouve que c'est un format un peu plus intéressant que de simplement découvrir un peu au pif donc j'ai pas joué beaucoup mais j'ai juste fait un peu le tour donc on va retrouver le mode exhibition qui permet de jouer quand même pas mal de à peu près tout ce qu'on retrouve tout ce qu'on retrouve dans les shows de la wwe en termes de en termes de type de match différent en termes de stipulation c'est le mot que je cherchais le showcase cette année j'aurais pas dû cliquer dessus mais merde donc le showcase qui cette année va nous permettre de suivre remisterio vous voyez les périodes 97 à 2005 2006 à 2009 enfin de revivre ses plus grands moments puisque cette année le jeu suit remisterio on a le mode universe qui est le mode d'histoire en gros que vous pouvez jouer vous pouvez faire deux parties faire une partie avec il ya un mode roadster masculin mode roadster féminin monde j'aime le mode général manager j'ai pas encore cliquer dessus mais on va on va quitter je vois pas les voir maintenant mais c'est peut-être un mode que j'utiliserai pour vous faire des des vidéos je vous je suis peut-être vous préparerait des shows des choses comme ça et je ferai des trucs des trucs de mon côté je vous enregistrerai les shows et je vous les passerai peut-être que je ferai ça on a mon ascension ça a donc en fait je vous ai dit une bêtise c'est mon ascension le mode histoire et universe je ne sais plus ce que c'est je suis pas aller voir encore tous les tous les modes mode bac à sable avec la liberté totale mode super star suivez et prenez le contrôle une super star moi du univers ok bon on va pas trop ce trop rentrer dans les modes en question parce que comme je suis pas rentré dans tous les modes encore il va y avoir des tutos des choses comme ça c'est pas le but de cette vidéo on a le mode ma faction le mode ma faction c'est un mode avec des cartes comme comme le fut dans fifa ou pour le my club dans pes à l'époque ou dans les autres jeux touquet et nba tout ça je crois qu'il ya aussi ça on a le mode création on peut absolument tout modifier des arènes en passant par les entrées par par donner les titres à d'autres les entrées voilà comme je vous le disais la liste des coups les superstars on peut vraiment on peut vraiment tout modifier on va faire ça par exemple on va aller voir bon j'ai repéré un petit défaut pour l'instant donc voilà on peut choisir les styles cruiser weight heavyweight super heavyweight machin puis après vous pouvez choisir la liste de coups sont physiques et évidemment enfin voilà après j'ai repéré déjà un petit juste un petit défaut c'est que autant les temps de chargement pour lancer les matchs et tout c'est plus rapide qu'avant autant dans les menus je trouve dans le menu de création que ça a tendance à ramer un petit peu c'est un petit peu dommage mais mais donc voilà vous pouvez absolument tout modifier comme dans les précédents on peut modifier les arènes on peut donc en ligne il ya de quoi faire du jeu rapide voilà et puis après il ya des classements des salons et souvent il ya tout ce qu'il faut et puis dans les options on peut encore faire pas mal de chose bon il ya les crédits on va pas aller regarder le roster alors le roster il ya en même temps ces deux dernières années ça a été bien compliqué à la wwe il ya eu beaucoup de de licenciements qui ont été justifiés de manière très bizarre alors qu'il ya beaucoup d'argent qui rentrait dans les caisses puisque les chiffres il les poste donc on sait hein il ya du fric qui rentre on le sait donc il ya eu beaucoup de superstars virés et puis certaines qui sont revenus puis revirer et bi et donc il ya dans le roster mais il ya encore après il ya vraiment tout à faire match normal il ya dans le roster quand on va voir par exemple je vais pas regarder les hommes encore mais dans les femmes on a encore billy key qui est là on sait pas pourquoi il ya encore amber moon qui est là bon ça c'est pas pour me déplaire mais elle est encore là là c'est evans bon elle est encore sous contrat mais c'est vrai que étant donné qu'elle est enceinte enfin qu'elle était enceinte et tout on la voit plus je pense qu'elle devrait pas tarder à revenir je l'ai vu s'entraîner sur son son insta et tout mais bon lana voilà là ça fait quand même quelques mois qu'elle est plus là donc ils ont mis marise bon là je pense que c'est parce qu'il faut que je la débloque ils ont mis marise marise qui est quand même en retraite et qui vient une fois de temps en temps elle est là miaï mais elle est plus là mickey james elle est plus là elle est même championne d'une autre promotion naya jacks elle est plus là non plus payton ross ça fait quand même bien longtemps qu'elle est plus là et à côté de ça voyez nikki elle est à jour avec nikki h par exemple donc voilà mon raquel elle est là la icôning bah ils ont mis réconning mais en fait réconning et et miaïm c'est la même personne donc voilà c'est un peu c'est un peu bizarre tamina tigan nox tigan nox la pauvre elle était montée avec elle était montée avec comment s'appelle avec chaudzi puis en fait hop là redisparé terminé tony storm alors elle est partie elle il n'y a pas si longtemps que ça mais c'est elle qui est partie il y a triche vous voyez déjà chez les femmes il y a pas mal de monde super star téléchargé voilà en plus oui j'ai un code que j'ai pas rentré il y a un code que j'ai pas rentré qui permet d'avoir l'undertaker en plusieurs versions après vous voyez vous pouvez les classer par par catégorie dans les hommes alexander wolf par exemple pareil il n'est plus là lui ça c'est une équipe qui a éclaté en vol hyper rapidement parce que il y en a un qui avait eu des propos un peu chelou c'était sur trump je crois je sais plus et puis bon bah c'est pas passé du coup voilà d'aïve d'aïve il n'est plus là non plus il y a quand même quelques brown stroman il est dans le jeu mais il n'existe plus mais en fait le problème c'est que les mecs braille et kendrick c'est pareil les mecs ils ont dû tellement modifier encore et encore ces à revient de partir qu'au final c'était impossible pour eux de faire les mises à jour à chaque fois quoi à chaque fois que les mecs qui faisait quelque chose on leur disait ben non mais lui il est viré au moment donné il faut arrêter les conneries mais bon vous voyez il ya du monde il ya de quoi il ya de quoi faire en termes de en termes de roster là si vous trouvez pas ce qu'il vous faut honnêtement je comprends je comprendrai pas trop parce qu'il ya quand même de quoi faire il ya même des mecs qui sont plus là en vrai donc qu'est ce qu'on va se faire à se faire un petit un petit renderton et on va le confirmer ouais on va faire sa tenue originale il ya confirmé alors en termes de gameplay je vous le dis tout de suite ils ont changé pas mal de choses puisque maintenant on a une touche coût fort une touche coût faible on a tout le y ou le ou le triangle pour pour contrer on a une touche donc le rond ou le b pour attraper et ensuite quand vous attrapez c'est soit la touche faible soit la touche forte et puis une direction pour faire des prises dans cette situation là vous pouvez contrer ses prises vous aussi quand on vous choppe si par exemple votre adversaire décide de vous faire une prise faible si vous vous appuyez sur la touche de coup faible vous pouvez le vous pouvez la contrer ou alors sur la touche de coup fort si vous appuyez pas sur la bonne touche vous n'allez rien contrer du tout il ya aussi une touche d'esquive et ça avec les poids moyens c'est encore plus facile d'esquiver ensuite il ya toujours les les jauges qui se recharge avec des coups spéciaux qu'on peut qu'on peut comment dire qu'on peut envoyer voilà quand quand la barre se recharge plus ou moins voilà on va faire ça puisqu'en ce moment c'est un peu parce qu'il se passe on va être au monine de bank par contre j'ai pas changé l'arène bon c'est pas très grave sur l'arène ils ont même mis les thunderdome avec les écrans ils ont retapé le moteur graphique aussi ça c'est plutôt cool alors évidemment tout n'est pas encore parfait mais le principal y est les modélisations sont super propres il ya beaucoup de détails sur les sur les corps sur les visages tout ce qui se passe autour du ring ça va donc voilà c'est ce qu'on voulait après le reste on regarde un peu moins il ya une nouvelle caméra dynamique aussi je vais vous laisser là je vais vous laisser la scène d'entrée après je vous préviens ce sera pas du grand gameplay parce que le jeu j'y ai à peine joué donc j'ai pas appris à maîtriser tout le système encore tout ce qui est sonore commentaire public tout ça ça a été amélioré aussi tout ce qui se passe en dehors des arènes c'est à dire dans des coulisses dans les trucs comme ça c'est pas aussi joli que là quand même c'est pas très beau on va pas se mentir des trucs en dehors des arènes c'est pas c'est pas génial mais en dehors de ça vous allez entendre la manette évidemment je vais essayer de vous faire quelque chose d'à peu près propre je vais essayer après je vous l'ai dit je suis pas beaucoup je suis pas beaucoup entraîné donc je ne maîtrise pas encore tout à fait le truc déjà pour l'instant j'ai l'impression que moi il ya un truc qui me rendait fou dans les précédents c'était le système de contre oh le con et là déjà je peux contrer on va dire c'est pas plus facilement mais disons que le système de combat en lui même il me paraît tellement plus plus facile et plus logique entre guillemets à comprendre avant c'était un vrai bordel c'était un vrai bordel je trouve là je vais remplir vous voyez mes barres bleues en bas qui se remplissent quand elles sont remplies au maximum vous avez vraiment le ah j'ai pas réussi à le contrer oh l'enculé il a envoyé une chaise ouais on peut cibler ça c'est pas mal ça ça va être un vrai problème c'est que Otis il va faire chier alors que moi de l'autre côté il n'a pas l'air de vouloir bouger que je m'éloigne les cordes on va le faire descendre excusez moi vous voyez qu'on a une nouvelle caméra aussi voilà j'ai pris j'ai pris un peu cher allez 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 donc ça on peut le changer aussi je crois que le je crois que le dégagement comme ça on peut le modifier on peut refaire à l'ancienne avec le comment c'était avec le joystick je crois que c'était enfin il y avait un truc à faire oh la j'ai pas grave ça va me dégager oh putain bon bah je me suis fait avoir bon c'est pas grave le but de la vidéo c'était pas de de faire le pgm c'était vraiment de faire du gameplay donc ce qu'on va faire c'est qu'on va recommencer on va aller chez les femmes et là on peut le voilà le faire à l'ancienne je peux aller l'agresser là hop on monte dans la ring ça c'est un truc que je faisais souvent dans le mode carrière je vais encore me faire avoir évidemment les matchs que j'ai fait on va dire hors vidéo je les ai gagné mais là en capturant après c'est ça faut que les gens comprennent que vous compreniez que quand on capture des fois on est nul mais on n'est pas complètement concentré non plus sur ce qu'on fait parce que il faut surveiller le micro il faut regarder si ça capture il y a plein de faut aussi un peu se concentrer sur ce qu'on dit vous voyez il y a des interactions comme ça ça c'est pas moi c'est un truc qui s'est fait tout seul je vais essayer de faire une esquive mais bon j'ai pas comme vous l'avez vu hop là il faut que j'en sorte je vais en sortir comme ça il va la touche révolte parce que j'ai mes 3 barres de rempli mais bon hop après vous voyez les comptes d'arbitre sont assez lents mais ça comment je peux sortir son coup spécial à Naomi je ne sais pas par contre le problème c'est que Sonia elle va me le faire contrer allez ah ça démerve allez oh elle me l'a contrer putain là j'ai plus moyen de contrer quoi que ce soit là je suis mort 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 hop le gameplay aujourd'hui est vachement plus et plus logique je trouve plus entre guillemets facile à prendre en main dans le sens où il est plus facile à comprendre en fait avant il fallait même pour mettre des simples coups il y avait je sais pas des combinaisons à la con il y avait c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus Mais bon, il ne faut pas que je lâche l'affaire. Oh, dommage ! Oh, dommage ! Oh, dommage ! J'ai raté mes contres, là. Oh là là ! Bon, je me suis encore fait avoir. Bon, ce n'est pas grave, écoutez. Bon, le but, c'était de vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je ne suis pas assez concentré, là, pour réussir à faire quoi que ce soit. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je pense que là, 27 minutes, ça suffit largement. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous !